Coucou à tous, c'est Krim, on se retrouve ce soir en live pour l'ultime épisode de mon challenge Wonder Child. Donc logiquement, si je ne me trompe pas, c'est que c'est sûr, Andrea devrait passer adulte rapidement puisqu'il ne lui reste que zéro jour sur sa barre. Donc c'est, je le rappelle, au moment où il va passer adulte que se terminera ce challenge. Donc il sera à ce moment-là temps de faire le total des points. Je vous le dis tout de suite, je pense qu'on n'est pas bien au niveau des points parce que j'ai quand même foiré pas mal de choses. J'ai foiré le choix de son aspiration bambin, j'ai foiré tous ses anniversaires, j'ai foiré son job, j'ai même foiré ses qualités personnelles. Donc tout ça, c'est des points qu'on n'aura jamais. Donc je pense que je me suis un petit peu loupée. Bon après, c'était mon premier Wonder Child Challenge. Donc voilà, peut-être que sûrement que je le referai même à un de ces jours et à ce moment-là, j'aurai les bases pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Donc je pense que ça va être un live qui va être assez court vu qu'il est à zéro jour de sa barre. Je pense que ça va aller assez vite et qu'il va falloir se dépêcher un maximum. La question un petit peu subsidiaire de ce live, c'est est-ce que John va mourir, le père d'Andrea ? Je rappelle que dans le live précédent, il était au bout de sa barre dès le début du live. Il a tenu une heure et demie, il n'est jamais mort, sa barre clignonne dans tous les sens, la faucheuse est en grève. Sa femme, dont la barre était beaucoup plus basse, je dirais, est morte avant lui. Donc voilà, la question du jour, c'est est-ce que John va mourir avant le passage à l'âge adulte d'Andrea ? Et est-ce que John va mourir tout court ? Eh bien, on va essayer de voir ça. Alors, où es-tu mon petit ? Tu es là. Donc on n'a pas beaucoup de temps, on va essayer de voir. Des besoins, ça va à peu près. Je ne me souviens plus trop où on en était. On a appris pas mal de choses, logique, peinture, jeux vidéo, bowling, charisme, jardinage. Bon, on va peut-être aller retourner, faire un peu de bowling. On va essayer de prendre des points dans là où c'est le plus bas, où ça va être le plus facile. Alors non, je suis désolée, Missy, je ne t'ai pas attendue. D'un autre côté, j'ai déjà commencé avec pratiquement 10 minutes de retard. Donc, voilà, c'est pas de ma faute. C'était à la bourre. Déjà que moi-même, je n'étais pas très en avance. J'ai eu un petit souci technique. Donc, on en était où, je ne sais pas. Oui, je disais que j'allais essayer de faire gagner des points en bowling, dans les compétences qui sont le plus en bas du tableau, parce que c'est là que je vais pouvoir gagner le plus de points rapidement, parce que je rappelle qu'il nous reste très exactement zéro jour. Voilà. Ah bah oui, il fallait dire au chien d'aller plus vite. Écoute, est-ce que tu veux que je te dise ? Allez, bah on va essayer. J'ai vu que le piano, c'était pas mal. Allez, on va aller se mettre un petit peu au piano. Je ne sais plus du tout à quelle heure est son anniversaire, donc je ne sais absolument pas dans combien de temps il va grandir. Ça peut être d'un instant à l'autre, comme dans longtemps. Si je ne mets pas play, on ne va pas y arriver. Allez, c'est parti, lecture. Bon, alors, j'aime autant vous dire quand... Ah ! Ah bah ! Il est mort, enfin ! Ça fait déjà quinze jours qu'il est en sursis. La faucheuse s'en va d'un côté, revient de l'autre. Et c'est la mort de John. On l'a attendue, celle-là. Voilà. Paix à son âme. Il va aller retrouver sa femme. Du coup, c'est bien que son fils soit parti dans le jardin. Comme ça, il ne va pas se taper le moudlette qui pose problème. Oui, on est comme ça. Nous sent au cœur. Il a autre chose à faire. Il apprend le piano. Il ne peut pas non plus aller s'occuper de son père qui est mourant. Je peux avoir le trait bien élevé facilement. Voyons voir, voyons voir. De manière... Il en reste pas mal. On va essayer déjà de finir le piano. Puis dire bonjour. Il n'y a personne dans ce bled. Regarde-moi ça. Tu sais ce que c'est, hein ? Il n'y a jamais personne par ici. C'est le désert, quoi. Le temps qu'il trouve du monde. Il y a une personne, là. Je pense qu'à mon avis, pour quelques points, j'aurais plus vite fait de... Non, non, il ne va pas supplier, Andréa. C'est bon. Ça fait qu'un jour qu'on attend qu'il meurt. Donc, on va arrêter le piano. Et on va aller se faire du bowling. Je n'avais pas vu. C'est joli. On sent qu'il ne va pas faire peinture comme métier. Bon, mais qu'est-ce que tu attends, là ? Ah bah, ça y est, il est triste quand même. Endeuillé. Même quand tu n'assistes pas, il se tape quand même un Moodlet, ce qui ne va pas bien. En plus, il est Momobling. Il a pris son point ou pas ? Je n'ai pas vu du coup. C'est tout dans le désordre. Ça pouvait rester dans l'ordre. Non, il n'a pas pris son point. Allez, hop, 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 là. Alors, je vous le dis tout de suite, je pense qu'au niveau des points, on est mal. Mais on est mal. La faucheuse, elle fait comme suivez elle, normal. Vas-y, comme à la maison. Ouais, on n'est pas bien au niveau des points. Je pense qu'on s'est foiré un peu. Voilà. Ça n'avance pas vite, le bowling. Je ne suis pas sûre que ce soit un bon plan, en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Charisme, cuisine. Je ne sais pas si c'est déjà. C'est un mixage. La fuséologie. J'ai acheté une fusée, non ? Parce que j'ai la place de mettre une fusée dans le jardin. Bon, essayez. Parce que j'ai les sous. Ah, maintenant, je n'ai pas les sous. Je crois que c'est plus cher que ça, une fusée. Je les fais voir. Quitte de construire votre fusée. Non, il n'y a pas. Ah non, ce n'est pas ça. Je veux une fusée. Non, toujours pas. La fusée, c'est 5000, bien sûr. Sur le toit. Ah oui. Non, moi, ça m'arrange qu'ils ne réagissent pas. Non, je ne peux pas mettre sur le toit. Parce que si tu veux, vu la tronche du toit, elle va être bancale, la fusée. Elle risque de ne pas bien décoller, en fait. Donc, comment je vais faire pour trouver 5000 ? Je ne sais pas. Je ne sais pas que les parents ne sont plus là. On peut dégager leur chambre, non ? Ouais, ouais, hop. Ils ne sont plus là, ils ne sont plus là. On ne va pas y passer l'ennemi. 3000. Ça coûte cher, non, un truc de DJ, là ? Bon. 3000, si. Surtout qu'on n'est pas limité dans le temps, dans celui-là, parce que la muscu, tu n'en feras plus. Ouais, on y est presque. Allez, la télé, ça n'apporte rien. Voilà, Raziel Toff. Allez, hop, la fusée. Hop. Et, fuséologie. On s'est encore mis, là. Putain, ça. Je viens de payer, il faut repayer, quoi. Alors, il peut prendre ses meubles. Le challenge est fini. Ben, voilà, tu vois. Et ben, je me tâte encore pour le challenge. J'ai deux petites idées qui se présentent à moi. Dont une dont je t'ai déjà parlé, mais je pense que psychologiquement, il faut encore que je potasse un peu les règles et que je me rappelle un petit peu comment ça marche, tout ça. Et la deuxième, c'est un challenge que j'ai trouvé, que j'ai envie d'essayer. Mais, voilà, c'est pareil, il faut encore que je relise un peu les règles. Donc, pour l'instant, j'hésite. Entre les deux, mon cœur balance. Il y en a un où je vais franchement galérer et un que je ne connais pas trop. Donc, on va voir. Non, mais on s'en fout de ta partie. Il va construire la fusée. Oui, on n'est pas allé à l'école, non ? C'est ça ? Je n'en fiche. Ça ne sert à rien, l'école. On va devenir adulte. C'est vraiment les derniers points, là. Je vous assure, on gratte les fonds de tiroir au niveau des points. Un point par-ci, un point par-là. Allez, hop, hop, hop. C'est le grattage de points. Qu'est-ce qu'on peut gagner facilement, là ? Le violon, tu es presque à 4. Allez, hop. Je suis comme ça. Je passe de l'un à l'autre. C'est vraiment, je rappelle, on est en fin... Enfin, c'est une question de minutes à voir la fin du challenge. Donc, le but, c'est vraiment de grappiller un maximum de petits points par-ci, par-là. Histoire de ne pas finir non plus trop, trop dans les choux. Parce que, déjà, je pense qu'on n'est pas au... On n'est pas au taquet. On n'est pas au taquet. Allez, quand tu veux, on va avancer un petit peu. J'ai peur de le voir devenir adulte d'un coup, là, sans prévenir. Ah, la barre clignote pas, remarque, elle est censée clignoter, là. Enfin, elle a des petites bulles, là. Donc, tant que ça ne bulle pas, c'est qu'il n'y a pas de barre. Allez, les derniers petits points. Ah, non, mais c'est un bon, hein. Ça ne se voit pas du tout les oreilles, au niveau des millions, là. Non, mais le violent, c'est quand même... C'est un instrument ingrat. Tant que tu ne sais pas en jouer, c'est une horreur. C'est vraiment... Dans la vraie vie, d'ailleurs. J'avais une amie, quand j'étais jeune, qui faisait du violon. C'était compliqué, quand même. C'est ça qu'on aurait dû faire dans le live d'avant. Il faut jouer du violon pour tuer son père. Parce que, franchement... Franchement, ce n'était pas ça. J'ai cru qu'on n'arriverait jamais à s'en débarrasser de John. Ce n'est pas que je ne l'aimais pas, hein, mais... Mais il ne servait à rien. Voilà. On va accélérer un peu, là, parce que... Oh, ça y est. Voilà. Une fantastique fête. Alors, on a vu que je n'étais pas douée pour les fêtes. Donc, on va... On va s'abstenir. Je pense qu'il doit me rester, logiquement, 24 heures, là. Donc, on va laisser tomber un peu les fêtes, hein. Ce n'est pas trop mon truc. La cuisine. Tiens, va faire la cuisine. Tu n'as pas des livres de cuisine. Tu n'as pas laissé ça, ta mère ? Oui, il a apporté de l'argent, mais bon... Il a ramassé trois plantes et demi. Il peut le faire, hein. Lire, ouvrir. Est-ce que tu as acheté des livres sur quelque chose ? Sur le jardinage, on s'en fiche. On s'en fiche de tout ça. Allez, ne pas bosser ton charisme. Je n'ai pas vendu la... Non, je n'ai pas vendu le miroir. S'entraîner à faire un discours. Alors... Oh, puis il a oublié qu'il avait des besoins, aussi. Oui, oui, ça va, ça va, ça va. Je m'occupe de toi. Allez, fais pipi. Lave-toi. Mange. Ta mère a t'allé. Ça mange avant de mourir, non ? Il ne faut pas grand-chose. Oui, oui, j'ai un peu oublié. Ce n'est pas ma faute. Je suis un peu focalisée sur... Moi, je cherchais de l'argent. Il y a plein de fruits et légumes sur ma vente. Je suis un tout petit peu focalisée sur ses compétences. Et du coup, j'oublie un peu qu'il a des besoins existentiels. Notamment, manger, dormir, se laver. Après, tu vas faire dodo. Est-ce qu'il faut dormir ? Je ne suis pas terrible. Je l'aime. Non, mais en général, je m'occupe super bien de mes sims, quoi. Enfin, je veux dire, moi, mes sims, ils me payent des bisounours, hein. Ils sont toujours heureux. Tout est toujours beau. Ils sont toujours heureux en amour. Ils font plein d'enfants. Ils ont un métier de fou. Enfin, la folie, quoi. Mais là... Oui, les plantes, elles vont mourir, oui. Comme le père. C'est le live de la mort, en fait. Ouah, puis ça va, elles sont encore ouvertes, regarde. Bon, il y a un peu des... Des moucherons, mais il ne peut pas aider fatigué, là. Il ne peut pas s'en occuper, il verra demain. Puis, sans seul au monde... Il n'a pas d'amis. J'ai pas le temps de lui trouver des copains, ni une copine, hein. Est-ce qu'on peut ? Bon, allez, oui. Demain, c'est ton dernier jour. Allez, hop, hop, hop. Allez, hop, super vitesse. Alors, tu te sens seule au monde. Je suis désolée, tu vas rester seule au monde. Ah, ça, on s'en fiche. C'est mon bote qui fait des bébés. Voilà. On va faire arroser, pulvériser... Je peux arroser avec des larmes, c'est beau. Des herbes et pulvériser de l'insecticide. Je ne sais pas si on a le droit aux potions. J'avoue que c'est quelque chose... Non, mais tu ne vas pas aller en cours, ni au boulot, de toute façon. Elle est allée au boulot, quand même. Voilà, je parle, je parle et je ne le vois même pas partir. Les potions, c'est quelque chose dont je ne me sers pas vraiment dans mes parties. Du coup, je n'y ai pas vraiment pensé. Mais je ne sais pas s'il y a droit. Il faudrait que je rejette un œil au règle. Je ne sais pas. Ah oui, je peux peut-être acheter des traits, non ? Ça fera des points ou plus, d'ailleurs. Non, 250 points, je ne vais pas pouvoir acheter des traits, je crois. C'est mort. Oui, mais je ne l'ai pas vu partir au travail. Je ne l'ai pas vu partir, c'est à ma faute, je ne peux qu'il dormait encore. Je ne suis pas sa mère, non plus. Je ne surveille pas tout ce qu'il fait. Allez, hop, hop, hop. Ah, mais c'est pas rien si j'avais su qu'il était partie au travail. Autant te dire qu'il ne va pas aller à l'école. Voilà, de toute façon, c'est mort pour le trait responsable. Mort pour mort. Autant continuer. Allez, un dernier petit point par ici, ça serait pas mal. Allez. Normalement, il a le trait savant. Normalement. Je ne vais pas acheter le trait savant. Si, je l'ai acheté le trait savant. Normalement, tu es censé apprendre vite, là. Non, il n'est pas allé à l'école, mais c'est parce que quand même, l'école, c'est maintenant. Et comme il est là, je sais qu'il n'a pas été à l'école. Donc, ça, je le sais. Ça va, je l'ai quitté des yeux deux minutes, en vitesse rapide. Il n'y a pas de quoi, non plus, prévenir SOS et Sims maltraité, quoi. Alors. Bon, tu t'en sens avec les plantes, là ? Parce que... Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Allez, charisme. On va faire un discours, on va restaurer les bestioles. Allez, mon petit. Oui, tu es désespéré, mais c'est bientôt la fin. Serre les fesses. Il a toujours un truc qui ne va pas, ce gamin. Il a faim, mais t'as déjà mangé ce matin, ça suffit, là. De toute façon, il n'y a plus rien à manger, alors. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Voilà, le sac. T'as pas de croquettes pour chat dans ta cuisine. C'est bizarre. Bon, écoute, tu vas bouffer Périmée, parce que je n'ai pas le temps de te faire faire à manger. Donc, là. Voilà. Et là, il y a un gros bac à croquettes de 12 kilos. Chanté. On n'a pas chanté ici ? On a chanté. Est-ce qu'on a fait chanter ? Ah oui, on a fait chanter. On a tapé. D'ailleurs, si vous voyez des compétences que je n'ai pas faites, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors, alors. Oui, c'est pas bon, c'est Périmée, mais c'est pas grave. Tu vas t'en sortir. Alors, à la douche, on en est où ? Je suis désolée. Mais tu as très envie que je lui prenne un animal, je le sais. Mais il en est absolument hors de question. Il lui reste à peine quelques heures d'adolescence à vivre. Donc, il va finir seul au monde, très triste et encore plus triste parce qu'on aura oublié son anniversaire. Donc, il est hors de question qu'un chien ou un chat arrive dans cette partie. Oui, sinon, oui, j'ai laissé l'urne dans la salle de bain. Oui. Oui. Je ne peux pas la vendre. De toute façon, on va la mettre dans la pièce qui ne sert à rien. Je ne voudrais pas qu'on me soyez perturbée. Ça, là aussi. Voilà. Il nous reste quelques heures, le ménage, on s'en fiche. De toute façon, tu as vu la tronche du jardin. C'est n'importe quoi. Il y a une fusée, un piano, un tapis de yoga. Enfin, je veux dire, ce n'est pas une maison, c'est un jour de brocante. Donc, on va y aller comme ça. Ah oui, pâtisserie, cuisine. Pâtisserie, cuisine, tout ça. Mais bon, je n'ai pas une cuisine gastronomique. Il faut que j'ai atteint un certain niveau en cuisine. Ce n'est pas le cas. Eh bien, voilà. Donc, très officiellement, ce challenge vient de prendre fin. Je vais choisir un trait de caractère, même si ça n'a pas vraiment d'importance. Et donc, voilà. C'est la fin de 15 épisodes sur ce challenge. Je vais compter un peu mes points à tête proposée. Et puis, je les mettrai à la suite de la vidéo. Mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, beaucoup, quoi. Oui, j'ai aussi failli louper l'heure. C'est pour ça que c'est bien, c'est que ça reste à l'écran. Ça reste un... Puis ça fait un gros truc, on peut passer à côté. Donc, ben voilà. On va arrêter là. Je vais faire le total des comptes. Mettre mon score final à la fin. Mais bon, je pense qu'il va falloir le refaire maintenant qu'on a un peu d'expérience là-dedans. En ce qui concerne mes vidéos et mes lives, effectivement, comme je disais tout à l'heure, j'hésite entre deux challenges. Donc, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Je vais réfléchir ça. Et puis, je vous donnerai mon choix rapidement. Ben voilà. Écoutez, on va s'arrêter là. Il n'y a plus qu'à faire les points et voir où on se situe. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais couper un petit peu la caméra. Je vais pouvoir aller m'occuper de mini-moi qui... qui ne dormira pas tant que je ne serai pas allée la voir. Et heureusement, il n'y a pas école demain. Et puis, voilà, je... Et puis, voilà, je reste un petit peu dans le coin. Mais je coupe la caméra et je reviens dans 5 petites minutes. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Je vais quand même vous montrer Andréa Allure. Parce que je pense que ça vaut le coup d'œil. Vas-y, montre-nous comment tout est beau. Pour le magnifique. Allez. Fais une bonne tête de vainqueur, là, qu'on fasse une pause. Ouais, forcément, tu es triste. Une tête de triste, alors ? Bon, bah, peut-être que je n'aurai pas mieux, je crois. Mais là, ça ne sert pas du tout. Bon, bah, allez, tête de triste. Ça, c'est bizarre, là. La grimace me rappelle quelque chose. La grimace me rappelle quelque chose, non ? Bon, allez, je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous laisse à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501